Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Nous avons décidé il y a quelques mois de relancer notre programme Giga Success Business Istanbul qui a commencé en 2019 et là, cette fois-ci, ça sera sa deuxième édition. L'événement va se tenir exactement dans cette salle et nous sommes heureux de recevoir ici tous les participants dès la journée de demain. Ainsi, nous pouvons annoncer que nous avons des participants qui viennent de l'Afrique, c'est-à-dire du Burkina Faso. Il y a d'autres qui viennent du Togo, en esprit, dans tous les cas, du Luxembourg, de la France, de quel pays encore ? Du Cameroun, de quel pays encore ? De la Turquie, bien entendu, puisque nous sommes en Turquie. Et de quel autre pays ? Bon, bref, il y a plusieurs pays qui sont représentés, dont c'est un événement international pendant lequel nous allons parler de business. Il y a plusieurs grandes questions qui se posent souvent. Comment commencer son entreprise lorsqu'on veut faire dans le business de l'importation ? Dans le business de l'importation, on n'est pas toujours obligé de créer un produit localement. On peut également importer. On peut faire fabriquer et importer. C'est ce que beaucoup d'importateurs ont fait. Mais sauf que le reproche que moi j'ai à faire à ces importateurs, c'est qu'ils l'ont fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Comme si c'était la seule façon de faire. Donc, nous ici, nous voudrons vous aider à commencer peut-être par l'importation, mais avec le temps, avec le temps à passer à votre chose. C'est-à-dire, vous commencez par l'importation et sur place, vous essayez après un certain temps de reproduire, de fabriquer ce que vous avez importé pendant tout ce temps. C'est le challenge. Et ce challenge-là, généralement, lorsque vous essayez de recommander ou de conseiller ceux qui sont longtemps dans l'importation, ils vous disent que vous ne comprenez rien du rien. Donc, du coup, le message ne passe pas. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il est mieux de fabriquer nous-mêmes nos importateurs, de les amener à collaborer avec les entreprises locales qui nous font déjà extrêmement confiance. Ça, franchement, je peux l'avouer. Et l'un des participants me disait encore, ça, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe ? Ils vous font extrêmement confiance parce que lorsque j'ai donné votre nom à l'hôtel, directement, ils ont changé le prix. Le prix qu'ils m'avaient donné, lorsqu'ils ne savaient pas que je venais pour vous, a diminué. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné l'hôtel deux tiers seulement du montant qu'ils m'avaient donné. Initialement, j'étais agréablement surpris. Donc, ça, c'est le témoignage d'un de nos participants parce que lorsqu'il est arrivé à l'hôtel, il n'a pas pu expliquer qu'il venait de ma part. Et lorsqu'on a compris qu'il venait de ma part, c'est ce qui s'est passé. Et justement, on a tellement bien traité qu'il a dit même. Comment est-ce que ça se fait que rien que ce nom de UNG Consulting puisse faire en sorte qu'on me fasse passer d'un simple client à carrément un prince dans cet hôtel ? Donc, voilà, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est à ça que nous voulons amener. Nous nous sommes retrouvés en Turquie par un heureux hasard et il est pour nous important que nous puissions poser notre pierre sur cet édifice de construction de notre continent africain. Et construire le continent africain ne veut pas dire uniquement travailler avec ceux qui sont installés en Afrique. Mais construire le continent africain, c'est construire l'âme africaine. C'est de montrer autre chose à ces partenaires africains-là, ceux qui nous font confiance. J'ai ici une forte pensée pour tous ceux qui nous soutiennent à travers le monde. Mais seulement, je voulais dire à certains partenaires que justement, lorsqu'on se met en route vers un projet, il y a toujours des obstacles, il y a des choses qui peuvent ne pas se passer comme on veut, mais il faudrait tenir bon. Si on veut, à tout prix, aller quelque part, il faudrait tenir bon, il faudrait être entêté, il faudrait surmonter les obstacles parce qu'en fin de compte, c'est l'objectif qui compte. Où est-ce qu'on veut aller ? C'est ça qui compte le plus. Il ne faudrait pas, non pas, laisser des petites choses, c'est-à-dire que nos bruits extérieurs nous distrairent et nous détournent et notre objectif final que nous devons garder dans la tête. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Nous nous avons terminé comme ça. Je t'ai passé là pour la coordination. Voir les dernières choses. Pause café. Qu'est-ce qu'il faudra ? Est-ce que la salle est arrangée comme je veux ? Est-ce que le décor est bon ? Est-ce que tout me plaît ? Là, je voulais le valider ce décor-là que vous avez certainement vu à la vidéo précédente. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ici demain à 10h. Pour ceux qui ne sont pas là, c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas pu assister, c'est pas grave. Nous allons faire l'effort de vous faire vivre certaines parties de l'événement parce qu'on ne peut pas vous faire vivre tout. Parce que ceux qui ont participé ont payé leurs biens d'avion, ils ont payé leurs hôtels, ils ont pris un certain nombre de risques. Donc nous ne pouvons pas faire comme s'ils n'avaient pas pris ces risques-là et vous mettez au milieu de l'égalité. Mais quand cela nous tient, nous allons lancer au mois de juillet les ENG Business Club. Pour tous ceux qui seront dans le ENG Business Club désormais, lorsqu'il y aura un événement comme ça, vous aurez droit lorsque vous ne vous déplaciez pas à certaines articulations. C'est-à-dire que vous pouvez en profiter un peu comme si vous y étiez. Parce que les ENG Business Club ont été créés pour me permettre d'être totalement libre et de travailler librement et de mettre tout ce que je trouve dans les fouilles librement à la disposition d'une communauté restreinte, sérieuse, qui voudraient vraiment avancer dans le business de l'importation. Vous avez compris que pour cela, il va falloir travailler avec certains qui ont une certaine vision, qui ont un certain capital, qui ont certains projets qui voudraient vraiment finaliser. Donc voilà, c'est à ça que nous nous attelons chaque jour. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir. On se retrouve ici demain, lorsqu'il sera 10 heures. Il y aura le feu dans cette salle. Bye bye.